Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Antox de la chaîne AntoxMontaneHD, bienvenue à vous, on se retrouve pour un débrief rapide de AWDynamite du 24 et du 31 mars, désolé pour le retard, je vous le dis tout de suite, désolé pour le retard, j'avais pas le temps, clairement, du coup, je vais pas faire une review complète des deux choses, je vais parler des faits marquants de ces deux semaines, déjà la première semaine, on va parler de 3 matchs qui m'ont plu, voilà, 3 matchs coup de coeur, le premier coup de coeur, c'est Ken Umeaga contre Matt Seidel et Van Bourne à la WWE, c'est un beau match, qui a duré un peu plus de 11 minutes, auquel Ken Umeaga a réussi à mettre en avant le clan de la famille Seidel, avec Mike et Matt Seidel, et Van Bourne, enfin bref, c'était clairement le but de ce match, après ce qui s'est passé le 22, là, lors de AWD, comment ça s'appelle déjà, AWD Dark Elevation, la deuxième édition présentée par Big Show, Paul White, appelez-le comme vous voulez, voilà, franchement, que Kenny Umeaga et Matt Seidel ont bien construit ce match, il y a deux jours, et c'était un bon match, Matt Seidel s'est bien défendu, rien à dire, ensuite, deuxième coup de coeur, c'est le match entre l'équipe de MJF, ainsi que FTR, qui va affronter, les Carrison, Pillman, et je ne sais plus qui, je ne sais plus le nom du catcheur, mais c'est, ok, victoire de FTR et MJF, logique, ensuite, bah, petite embrouille avec des membres du cercle restreint, d'ailleurs, il va y avoir, je pense, le point culminant, le 31, une embrouille dans les vestiaires, je vais en parler juste après, Adam Pesky par Jobber, jusqu'à là, pas de souci, par contre, c'est le maniement que j'ai adoré, John Silver qui affronte le champion TNT d'Arby Allin, John Silver, de Dark Order, et il a eu un très bon spotlight, il a eu un très bon moment face à Darby Allin, franchement, l'AW, il s'est en train de construire des stars, que ça soit dans le main event, et dans le mid-card, franchement, l'AW, ils ont marqué beaucoup de points, pour le MCATNARS, pour le 31, alors là, alors là, c'était encore mieux, parce que, tu vois, Christian qui a fait son premier match, à l'AW, face à Francky Kazarian, et, ce sont des catchers qui se connaissent très bien, qui se sont affrontés à l'époque de la TNA, il y a 15 ans, et, franchement, franchement, les gars, j'ai adoré le match, j'ai adoré le match, tu sens que l'AW, ils ont une grande confiance envers Christian Cage, d'ailleurs, petite anecdote, il y a Edge, Vakador et Rumble, qui affrontera Rennes, Edelheim Bryan, il a regardé tous les segments de Christian, depuis ses débuts à la AW Revolution, il a regardé tous les segments, et il a déclaré dans une chaîne canadienne, Edge, qu'il adorait l'utilisation de son meilleur pote, voilà, c'est juste, l'anecdote, par rapport à Christian, Ensuite, nous avons un segment intéressant, entre Kenny Omega et John Muxley, qui s'embrouille, normal, on a ensuite, de côté, les Young Bucks, qui sont séparés de J. Elite, à cause de Don Calice qui manipule Kenny Omega, ainsi que Gallo's Anderson, ça y est, les Young Bucks, ils sont dehors, out de J. Elite, et par contre, moi, je m'entendais de la soirée, ce match, c'est le match arcade, entre Rousseff, alias Miro, avec Kim Sabian, face au best friend de Voskashidi, franchement, j'ai adoré ce match, tu as Penelope Ford qui s'est fait matraquer, qui s'est fait massacrer, pardon, par Chris Statlander qui a fait son retour, c'était inattendu, il a fait un très beau retour, franchement, pour termes de la rivalité, bel esprit, bel esprit, vraiment, ça ne m'aurait pas dérangé si c'était la mère de Shaq Taylor ou de Trent qui aurait fait ce spot, d'ailleurs, on la voit, la mère de Trent, qui s'amène avec Trent, justement, pour défendre Shaq Taylor et Voskashidi, qui se font malmener par Miro et Kim Sabian, en toute fin de match, après, il y a ce espèce de Walling Paperslam, sur Kim Sabian, avec également Omas Kassidi qui a pris cher durant le match et qui a réussi à pousser Miro à travers la table. En fait, j'ai bien aimé le match, mais je suis content parce que Kim Sabian prend le tombé et non pas Miro, parce que si ça aurait été Miro qui aurait pris le tombé, j'aurais pété un plomb, pour être honnête avec vous. Voilà. Miro, il ressort grandit de ce match, mais maintenant, je n'attends qu'une chose, que l'équipe entre Kim Sabian et Miro pète, que Miro ait une place plus importante à la AW, c'est tout ce que je souhaite, en fait. Et après, l'autre top de la soirée, c'est la baston entre Inner Circle et le clan de MJF, dans les vestiaires, dans les coulisses, une grosse embrouille, qui malheureusement va se terminer avec une victoire entre guillemets de MJF et du clan, et de son clan, et il y a quelques dommages collateraux, notamment Dax Harwood, qui s'est ouvert le crâne, tout comme Cashmiller, ils se sont ouverts le crâne, mais c'est de façon accidentelle, certes, mais voilà, ils ont fini le segment avec quelques points de structure, mais pas grave, parce que c'est fun, parce que c'est ce qu'on veut voir dans le catch, les amis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis évidemment, nous avons, bah, l'un de chercheurs qui continue de essayer d'avoir du Spotlight qui dit que Sting vole son temps d'antenne. Voilà. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je trouve ça trop répétitif. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai hâte de voir le prochain Dynamite. en espérant que ça va être mieux. On se retrouve le 7 pour le débrief de AW Dynamite. Enfin, le 9, parce que il y a la Ligue des Champions qui va se jouer entre-temps. Donc, ça va se faire le vendredi 9. Je pense. Prenez soin de vous, les amis. C'était Anthox. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada